Il y a quelques temps, j'ai rendu visite à ma mère en Allemagne. À mon arrivée, je la trouve en compagnie d'une amie qui se présente ainsi. Bonjour, je m'appelle Ingrid. J'étais à l'école avec ta mère, mais j'ai 5 ans de moins qu'elle. Ma mère est de 1933. J'en conclus que la dame est de 1938. Je comprends que cela a son importance lorsque ma mère me dit qu'elle traduit quelques lettres pour Ingrid. Ah, ma mère ne traduit pas une langue étrangère. Elle traduit de l'allemand vers l'allemand. Eh oui, ma mère maîtrise le Zetaline. Le Zetaline est une écriture allemande. Vous connaissez peut-être l'écriture gothique appelée Fractua. Le Zetaline en est la forme manuscrite. J'entends déjà vos commentaires. Pas besoin d'un diplôme universitaire pour lire le gothique. Pour quelques fioritures. Vous avez raison, les lettres imprimées se déchiffrent assez facilement. Mais les lettres manuscrites, c'est une autre affaire. Vous ne me croyez pas ? Voici quelques noms écrits en Zetaline. Vous avez 5 secondes pour les reconnaître. Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Voici la solution. Seine, Berlin, Stuttgart, Eurovision, Einstein, Marlène Dietrich. L'écriture Zetaline s'appuie sur une écriture manuscrite qui a vu le jour au Moyen-Âge. La Kurentschrift ou écriture cursive. Elle se compose de minuscules gothiques un peu simplifiées qui sont reliées entre elles. A l'époque, la plume d'oiseau se prête particulièrement bien à cette écriture penchée, composée de pleins et de déliés. En 1850, la plume en acier fait son apparition. Très vite, on constate que l'écriture cursive ne fait pas bon ménage avec ce nouvel instrument et qu'elle pose notamment des problèmes aux enfants qui apprennent à écrire. En 1911, le graphiste Ludwig Zetaline est chargé par le ministère prussien de l'éducation de remédier à la situation. Son écriture droite et chargée de fioritures, qui se généralise à partir de 1924 dans toutes les écoles prussiennes, respecte l'anatomie de la main de l'enfant. En revanche, elle n'est pas plus lisible que l'écriture précédente. Bien au contraire. Les nazis abolissent l'écriture Jetaline avec le gothique imprimé en 1941. Leur prétexte ? Elle aurait été inventée par les juifs. Ce qui est faux. En réalité, l'interdiction du Zetaline a une raison bien plus pragmatique. Comment peut-on conquérir le monde si personne n'arrive à lire l'écriture du conquérant ? Ma mère, qui est entrée à l'école primaire en 1940, n'a appris l'écriture Zetaline que pendant un an. Mais ça reste un gros atout par rapport à Ingrid, qui ne peut pas lire les lettres que son père envoyait du front. Généalogistes, historiens, notaires, tous ceux qui travaillent avec de vieux manuscrits allemands sont confrontés à cette question du déchiffrage. Et oui, si les Allemands veulent se plonger dans leur propre passé, ils sont obligés, contrairement aux Français, de prendre un cours d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada